Josué Chers amis, bonjour ! Après Moïse, nous voudrions parler de Josué qui fut lui-même un homme choisi de Dieu. Josué a été formé par Moïse étant son assistant. Il lui a changé son nom de Ochéa, fils de Noun, à Yehoshua. Josué était un homme de Dieu et un grand chef militaire. Un livre porte son nom. Et son nom est associé à la grande victoire accordée par Dieu sur Jéricho dont il fit tomber les murailles. L'obéissance et la fidélité ou la foi sont ces deux grandes qualités. Josué fut le seul avec Caleb à sortir vivant des 40 ans de désert. Eux seuls eurent ce compliment d'avoir pleinement suivi la voie de l'Éternel. Enfin, Josué fut le digne successeur de Moïse qui reçut l'ordre de le roindre, car il était un homme en qui réside l'Esprit. Lisons au nombre 27-18. L'Éternel dit à Moïse, prends avec toi Josué, fils de Noun, un homme en qui réside l'Esprit, et pose ta main sur lui. Tu le placeras devant le prêtre Eléazar et devant toute la communauté, et tu l'investiras de ses fonctions devant tous. Tu lui transmettras une part de ton autorité, afin que toute la communauté des Israélites lui obéisse. Alors, utilisons ces termes appelés, choisis, glorifiés. Et faisons une parenthèse pour parler de l'élection dans l'Ancien et le Nouveau Testament. L'élection divine est un mystère incroyable qu'il est difficile d'évoquer pour des non-croyants. On parle alors d'injustice, Dieu choisissant pour lui un peuple, Israël, et dans la Nouvelle Alliance, des hommes et des femmes constituant l'Église pour le servir, pour célébrer sa gloire. Tout d'abord, évitons le terme « élu » qui parle d'élitisme et de supériorité. Le terme biblique est « choisi », choisi parmi d'autres. Lisons de Théonome 7, verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime et parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. Les termes utilisés sont importants. Un peuple saint, âme kadosh, c'est-à-dire mise à part pour Dieu. Un peuple qui lui appartienne, âme ségoula, c'est-à-dire le trésor de Dieu. Israël a été choisi car il est le moindre des peuples. Un peuple choisi, du mot barach, parce que le plus petit. Enfin, un peuple aimé de Dieu. Dieu est souverain, c'est lui qui choisit. Dans le Nouveau Testament, de même qu'Israël a été appelé d'une contrée lointaine, le chrétien est appelé à sortir du monde. Il est choisi pour servir Dieu et le glorifier. Lisons Ephésiens 1, 4. En lui, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Il n'y a pas de différence entre Israël en tant que peuple et les chrétiens des nations. Paul précise la pensée biblique en Romains 8, 30. Ceux qu'il a prédestinés, c'est-à-dire choisis avant qu'on le sache. Il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi glorifiés. Il leur a accordé sa gloire. Donc quatre mots, appelés, choisis, justifiés, glorifiés. Parlons maintenant de Josué et Caleb. Revenons à Josué qui fut choisi par Dieu pour conquérir la terre, évoquant également le passage de Nombre 13 et 14, qui est capital. Après qu'ils sont sortis d'Égypte et qu'ils ont reçu la Torah et le tabernacle, Dieu demande à Moïse d'envoyer douze espions, ou explorateurs, ils sont douze chefs de tribus, pour visiter la terre de Canaan. On peut voir cela comme un test déterminant à savoir qui rentrerait dans la terre promise. Dix des chefs d'Israël échouèrent à ce test. Seuls deux passèrent le test avec succès, Caleb, le chef de la tribu de Juda, et Josué, de la tribu d'Éphraïm. Cet échec fera que les enfants d'Israël et de cette génération passeront encore quarante ans dans le désert et y mourront, sauf Caleb et Josué. Leurs rapports furent évidemment différents. Dix espions décrièrent le pays qu'ils avaient exploré. C'est un pays qui dévore ses habitants, il y a même des géants, et nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Lisons alors le rapport de Caleb et Josué, Nombre 13, verset 27. « Voici le rapport qu'ils firent à Moïse. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui, c'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Seulement, le peuple qui l'habite est terriblement fort. Les villes sont d'immenses forteresses. Et nous avons même vu des descendants d'Anak. » Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Nous pouvons faire là deux comparaisons. Premièrement, on peut comparer avec les Juifs du XXe siècle. Des rabbins des communautés d'Europe de l'Est ont refusé de faire la lia malgré l'avertissement d'une grande catastrophe. Seul un petit reste est parti. Ce sont des pionniers. Ils ont combattu des géants, la malaria, les arabes, le désert. Et Dieu a fait fructifier la terre et bénit cette génération. Deuxièmement, dans le Nouveau Testament, il est dit « Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus ». Nous pouvons voir au travers de la parabole du Festin des Noces qu'un choix se fait entre ceux qui sont appelés, c'est-à-dire qui entendent l'Évangile, et ceux qui sont choisis. La parabole du semeur, ou des terrains où la semence tombe, nous parle également. L'élection est un mystère car il s'agit à la fois du choix souverain de Dieu et de notre responsabilité de croire en l'Évangile et d'être un disciple de Christ. Comme dit Paul, nous sommes sauvés par la grâce et au moyen de la foi. L'homme a sa part de responsabilité. Josué dit les choses de la même façon. Lisons Josué 24, 15 Troisièmement, on peut rajouter donc ce troisième point. Les dix chefs de tribus ont manqué de foi, par peur des géants, disent-ils, mais il y a plus. Ils avaient en fait des intérêts cachés auxquels ils tenaient ne voulant pas perdre leurs prérogatives, leurs privilèges en tant que chefs de communauté. Ce type de foi est religieuse, elle est centrée sur soi et non pas sur Dieu. Examinons cet aspect pour nous, chrétiens, à savoir si notre foi est vraie, si elle est centrée sur Dieu ou si elle est simplement attachée aux avantages d'une foi confortable dans l'Église. Nous devons saisir notre héritage. Alors Josué, comme chef de guerre, Dieu n'a pas permis à Moïse d'entrer dans le pays parce qu'il avait un autre ministère en vue, un autre homme appelé à conquérir le pays. Il a choisi Josué, Yéhoshua, le bras droit de Moïse, un vrai disciple. Il était avec Moïse sur le mont Reb, il a combattu Amalek et il a passé avec succès le test des explorateurs. Pour cela, Dieu s'est révélé puissamment à lui sous la forme du chef de l'armée céleste. Lisons Josué 5, 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée à la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ? » Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ? » « Hôte tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Alors que Moïse est le type de Christ comme prophète et roi, Josué est le type de Christ comme conquérant, à l'image du guerrier puissant, du Seigneur de gloire, que nous voyons en Apocalypse 19, 11. Et nous voyons ce qui constitue la source de la foi de Josué. Dieu recommande l'obéissance à la parole. « Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dites-le jour et nuit. » En effet, la lecture et la méditation de la parole sont le charbon qui alimentent notre foi. Elle permet que notre foi reste vivante. Chers amis, que Josué soit pour nous un exemple. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada